La coprophagie est un terme qui désigne le fait qu'un chien mange ses excréments et ça c'est la hantise de beaucoup de propriétaires de chiens. Alors pourquoi est-ce que ce dernier mange ses crottes et surtout comment faire pour l'éviter ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On est d'accord, en plus de la vision peu raboutante que nous offre ce comportement, le fait de manger ses propres excréments ou les excréments d'un autre chien peut apporter des parasites intestinaux si la crotte en question est infestée de verre. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas un phénomène normal chez les chiens et il est important de trouver la cause pour pouvoir remédier à ce comportement. La première cause, c'est les carences. La carence est une première cause qui peut amener votre chien à manger les excréments d'un autre pour combler un manque. C'est souvent le cas lorsque l'alimentation est de mauvaise qualité et n'apporte pas au chien les nutriments dont il a fondamentalement besoin. La deuxième cause qui n'est pas anodine, c'est l'ennui. Si votre chien n'a aucune activité, aucune occupation dans la journée, il va chercher à faire tout et n'importe quoi et une fois qu'il aura creusé 10 trous dans votre jardin et mâchouillé 10 pieds de chaise, il peut parfaitement se mettre à manger ses excréments en développant des troubles du comportement. Si jamais vous êtes tout le temps absent chez vous et que vous n'avez pas le temps de promener votre chien tous les jours et de lui offrir une véritable activité, essayez de remédier à ça et de stimuler au mieux votre chien, au moins lui laisser un déjeuner d'occupation ou en faisant venir quelqu'un en journée qui puisse s'occuper de lui, le promener, jouer, etc. On n'en parle pas assez, mais l'ennui chez les chiens est un véritable fléau et c'est une véritable problématique qui est souvent, très souvent même, à l'origine de destruction et de pathologie. Et enfin la dernière cause, ça peut être le stress ou l'anxiété de se faire gronder. Si vous avez pris la mauvaise habitude d'engueuler votre chien parce que celui-ci fait ses besoins dans le jardin, il peut avoir le réflexe de manger sa crotte directement après l'avoir faite tout simplement pour ne pas se faire gronder. À ce moment-là, c'est à vous d'assimiler le fait qu'un chien doit faire ses besoins, c'est tout à fait normal et s'il n'a pas pu sortir, si vous ne l'avez pas promené ou sorti à temps, ben à un moment donné, quand il faut y aller, il faut y aller et ça ne sert à rien de se retenir. Bref, à partir du moment où votre chien a une alimentation de qualité, qu'il est suffisamment stimulé, occupé et qu'il sort régulièrement pour pouvoir faire ses besoins à l'extérieur, il n'y a aucune raison qu'il ait ce comportement-là et qu'il mange ses propres crottes ou celles d'un autre. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider et surtout répondre à vos questions. Si jamais vous avez appliqué toutes ces méthodes et conseils, mais que malgré tout votre chien continue à manger ses crottes ou celles d'autres chiens, n'hésitez pas à contacter un comportementaliste qui sera le plus à même de remédier à votre problème. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube d'Azure au Poil et on se dit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur Aux Poils. Sous-titrage Société Radio-Canada